Est-ce que ça va pour le son? C'est correct? Alors bonjour, merci d'être là ce soir. Votre présence témoigne d'une réalité très importante. On sait que, bon an, mal an au Québec, et probablement que c'est la même réalité dans les autres provinces, en 2015, environ 5 % des gens ont des difficultés sérieuses avec l'alcool, les drogues. Si on ajoute à ça les gens qui ont des difficultés avec les jeux d'hasard et d'argent, on est près de 6 % de la population qui a des difficultés importantes au cours d'une année avec les substances ou les jeux d'hasard et d'argent. 5 % pour une problématique, c'est énorme. Ça veut dire que si vous regardez dans votre entourage, une personne sur 20 va avoir des difficultés sérieuses avec les substances ou encore avec les jeux d'hasard et d'argent. Ça veut donc dire que plusieurs personnes de leur entourage sont sérieusement affectées par ces difficultés-là. Quand on côtoie des personnes ayant des difficultés avec l'alcool, les drogues ou même des difficultés sévères avec les jeux d'hasard et d'argent, on comprend rapidement que ce n'est pas seulement une difficulté individuelle. Oui, il y a toutes sortes de causes individuelles à cette problématique, mais cette problématique affecte grandement les proches. C'est de ça qu'on va parler ce soir. On va moins parler de la personne alcoolique-toxicomane ou du joueur pathologique, mais on va parler de ce que vivent ceux et celles qui l'entourent, qui sont proches de lui ou d'elle de différentes façons, soit qu'ils sont des parents, soit qu'ils sont des conjoints-conjointes, soit qu'ils sont des enfants, des enfants en bas âge, des enfants adultes, ou soit qu'ils sont des parents, mais d'adultes qui sont toxicomanes, qui encore vivent toutes sortes de difficultés. Alors, il y a toutes sortes de membres de l'entourage. On va réfléchir à quelle est leur réalité, que vivent-ils, et surtout, que peuvent-ils faire? Que peuvent-ils faire pour prendre soin d'eux, tout d'abord? Prendre soin de soi est une stratégie très, très importante. Les gens qui sont proches de gens malades, on voit la même chose chez les proches de personnes qui vivent, par exemple, des maladies graves, telles que les démences de type Alzheimer. On sait, par exemple, que 40 % des accompagnants de personnes ayant des difficultés importantes meurent avant la personne ayant ces difficultés-là sévères. Ce n'est pas facile d'être proche d'une personne qui a une maladie sévère, telle que la toxicomanie ou le jeu pathologique, parce que c'est vraiment une maladie très importante, qui peut se guérir toutefois, mais quand même qui envahit la vie. Alors, être proche de ces personnes-là est un poids important dans la vie. Comment prendre soin de soi, d'une part, mais aussi, est-ce que les études, est-ce que les chercheurs peuvent nous éclairer, les chercheurs en clinique, est-ce qu'ils peuvent nous éclairer sur quelles sont les meilleures stratégies que l'on peut adopter en relation avec ces personnes que l'on aime beaucoup, quelles sont les meilleures stratégies que l'on peut adopter pour tenter, si c'est possible, de les influencer. Et oui, c'est possible, mais ce n'est pas magique, ce n'est pas miraculeux, ça n'arrive pas toujours, mais quand même, on connaît des choses maintenant sur les stratégies les plus utiles pour avoir un impact sur ces personnes-là que nous aimons et qui sont proches de nous. Le problème, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des difficultés avec l'alcool et les drogues. De toute façon, il y en a dans mon entourage aussi. Ça me concerne même moi personnellement comme individu. Il y a fort à parier que ça concerne à peu près tout le monde. Quand on dit qu'une personne sur 20 a des difficultés sérieuses avec l'alcool, les drogues et les jeux, la plupart des familles connaissent quelqu'un. Mais parfois, c'est quelqu'un qui est plus proche. Parfois, c'est un oncle, etc. On a moins à interagir avec, mais parfois, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très proche. Alors, il faut que je pointe par là. Ça fonctionne. Les conséquences vécues par les proches sont vraiment nombreuses. J'en fais une petite énumération ici. Tout d'abord, des conséquences psychologiques majeures. D'avoir quelqu'un qui a une difficulté passagère, alors quelqu'un qui a un coup dur un moment dans notre environnement, on l'aide, puis on réussit à trouver des stratégies. Mais la toxicomanie est souvent un problème au long cours. Ça dure un certain temps. Pas toujours, parfois, c'est passager, mais souvent, ça dure un certain temps. Donc, les gens en viennent psychologiquement à vivre beaucoup de difficultés, les plus connues, dépression, anxiété, mais d'autres genres de difficultés comme l'épuisement, évidemment, que l'on nomme tout de suite après. Pourquoi l'épuisement? Parce que souvent, la personne, par exemple, prenons le joueur pathologique, des gens que je vois actuellement, les personnes vont dépenser parfois des milliers de dollars dans des activités telles que les jeux d'hasard et d'argent. Mais la toxicomanie coûte aussi très, très cher. Boire 12 bières par jour, il n'y a rien en bas de 12 dollars par jour qui est dépensé. Fois 7 jours, on est déjà rendu à… On frise le 100 dollars par semaine. Fois 4 semaines, on est à 400 piastres par mois quand même. Même consommer simplement de la bière en grande quantité et tout le temps coûte très cher. En plus que la personne n'est psychiquement pas disponible pour toutes les tâches familiales, etc. Donc, les proches en prennent plus que leur part sur leur dos. Ils deviennent épuisés. Il y a des difficultés financières qui, donc, viennent, comme on vient de le nommer, qui s'ajoutent évidemment aux difficultés. La violence est passablement présente plus dans les familles où il y a de la toxicomanie que dans les familles où il y a du jeu pathologique. Quoique, dans les familles où il y a des jeux d'hasard et d'argent de façon sévère, il y a plus de violence que dans la population en général aussi. Mais c'est encore plus élevé dans le monde de la toxicomanie, la négligence parentale. et j'aurais pu continuer la liste comme ça. Il y a vraiment, on documente très, très bien et ça ne prend pas de grandes études scientifiques. On a juste à observer les gens. On s'aperçoit et on comprend rapidement pourquoi les gens vivent un poids plus grand que la normale lorsqu'il y a quelqu'un ayant ces difficultés-là. Regardons-les peut-être un après l'autre, les couples. Partons avec les couples. On a souvent des conjoints-conjointes. C'est sûr que la toxicomanie affecte plus les hommes que les femmes. Donc, on a plus souvent des conjointes qui viennent consulter parce qu'ils ont un partenaire toxicomane ou alcoolique ou joueur pathologique. Mais quand même, il y a aussi des hommes qui viennent consulter parce que leur femme, leur conjointe, abuse de substances ou de jeux d'hasard et d'argent. Les deux sont possibles, mais c'est à peu près deux tiers, un tiers. On sait que les couples dans lesquels il y a de la toxicomanie ou du jeu pathologique sont moins satisfaits de leur vie à deux et plus l'abus augmente, plus les gens sont en détresse. Ils ont autant d'insatisfaction de leur vie de couple que les couples qui viennent consulter parce que leur couple ne va pas bien. Alors, ce n'est pas juste un individu qui a un problème de toxicomanie. À coup sûr, on peut dire, s'il y a un individu qui a un problème de toxicomanie dans ce couple-là, le couple ne va sûrement pas bien, comme les couples en détresse qui viendraient consulter parce qu'ils sont en détresse. Donc, ça l'ajoute au problème. Je passe rapidement. C'est sûr qu'il y a des couples où les deux membres du couple sont toxicomanes ou joueurs pathologiques, mais ça, c'est une autre histoire, c'est différent. On n'est pas dans la même situation. Ces couples-là, ils ont plus de problèmes de communication. Ils se critiquent, ils sont hostiles l'un envers l'autre, ils vont se plaindre, etc. Ils vont avoir moins de comportements positifs et ils vont avoir toutes sortes de stratégies moins utiles, moins performantes pour résoudre leurs problèmes. On va constater que les hommes toxicomanes ou même les femmes toxicomanes vont fuir la discussion, vont souvent éviter de discuter lorsque le partenaire les invite à jaser des difficultés. La violence, je l'ai nommée, évidemment, elle est plus présente. Il y a des difficultés sexuelles aussi. On ne peut pas passer à côté chez les couples, évidemment, que la toxicomanie emmène des difficultés sexuelles diverses. J'en ai ici qui sont énumérées. En passant, les diapositives que vous voyez vont être disponibles sur le site web. Même s'il y a parfois trop d'informations, ne fatiguez pas. Vous aurez le temps, si vous le souhaitez, de le relire à la maison. Pour une information, vous dites, ah, c'est à combien de pourcents déjà d'hommes, mettons, qui ont des difficultés sexuelles lorsqu'ils sont alcooliques ou toxicomanes. Ces chiffres-là, vous les aurez. Ici, on veut juste illustrer que, sans aller dans le détail, que c'est un élément important de la vie conjugale. Évidemment que les difficultés sexuelles sont présentes aussi, tant chez les hommes alcooliques ou toxicomanes que chez les femmes aussi. Les femmes toxicomanes vivent des difficultés sexuelles, évidemment. On en a plus chez les personnes étant alcooliques ou toxicomanes que joueurs pathologiques. Bon. Voilà pour le couple. Donc, déjà, ça nous dit que le couple, dont l'un des membres du couple a des difficultés importantes avec l'alcool et les drogues, ça ne va pas bien. On constate plusieurs difficultés chez ces couples-là. Passons maintenant aux familles où un adolescent est toxicomane. Là, les chercheurs se sont plus intéressés à ce qui fait que cet adolescent-là est toxicomane. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de famille qui pourrait expliquer que cet adolescent-là soit toxicomane? Regardons quelques éléments, évidemment. C'est sûr que dans les familles où un adolescent est toxicomane, plus souvent, on va voir des parents aussi qui ont utilisé les drogues ou l'alcool. Pas toujours, évidemment. C'est une tendance. Puis, il y a des familles qui n'utilisent aucunement l'alcool et les drogues et qui ont un adolescent toxicomane aussi. C'est sûr que si les parents ont une attitude positive ou favorable, plutôt, envers l'alcool et les drogues, ça va inciter l'adolescent à utiliser les... Une famille où il y a peu de supervision parentale, peu d'encadrement ou peu d'autorité ou une autorité excessive, quand le lien entre le parent et l'enfant ou l'adolescent est de mauvaise qualité, quand il y a beaucoup de conflits dans la famille ou de la violence, c'est évidemment qu'il y a plus de probabilités que notre adolescent soit toxicomane. Ceci dit, c'est des tendances. Et rappelez-vous toujours qu'il y a des familles où on va, on a un adolescent toxicomane, on regarde la famille, on trouve que la famille fonctionne très bien et que l'adolescent est quand même toxicomane, c'est tout à fait possible. Il ne faut pas prendre ça pour une affirmation pour tout le monde, mais c'est des tendances. Évidemment que l'inverse est vrai. Les familles où il y a du bon soutien familial, où le lien parent-adolescent est très bon, où il y a une bonne cohésion, où il y a un bon équilibre entre autorité et lien affectif, il y a beaucoup moins de toxicomanie. Ça protège. On dit souvent que les jeunes influencent les jeunes, donc les adolescents sont beaucoup influencés par leur père, qui eux seraient toxicomanes ou consommeraient des drogues. Mais on sait très bien que quand à la maison il y a un très bon lien familial, qu'il y a de l'ouverture, etc., notre adolescent va être beaucoup mieux protégé contre cette influence-là des pères. Malheureusement, très, très peu d'études, très rares, très difficiles à trouver concernant l'impact de la toxicomanie de l'adolescent sur sa famille. Pourtant, dans nos expériences cliniques, on s'aperçoit que lorsqu'un jeune devient toxicomane, ça a un impact sévère sur la famille. Ce n'est pas banal. On constate cliniquement une détérioration de la relation entre l'adolescent et ses parents, des conflits familiaux, l'adolescent se développe moins bien, il y a de la violence. Puis, on constate aussi que les parents se mettent à être surattentifs, ils portent beaucoup d'attention à cet adolescent-là qui ne va pas bien, et les autres enfants se sentent négligés. Deux points sur lesquels je n'ai pas beaucoup élaboré, mais qu'il faut nommer, que fait-on quand un parent âgé est alcoolique, les toxicomanes sont plus souvent alcooliques que toxicomanes, ou joueurs pathologiques. Alors, il y a des familles qui ont un poids énorme de prendre soin d'un parent âgé qui boit beaucoup. C'est classique, c'est souvent un homme, mais il y a des femmes aussi, on connaît des expériences de femmes qui boivent beaucoup. Et c'est un poids très, très grand sur les enfants qui sont adultes, qui ont eux-mêmes des enfants, mais qui, là, doivent prendre soin de ce parent, qui est comme, au fond, un parent malade. Puis, on a nos grands adultes qui sont alcooliques, toxicomanes, qui parfois demeurent encore chez leurs parents. Et c'est extrêmement lourd, ce n'est pas simple. Et on a des, j'avais des cliniciens qui me racontaient des situations d'adultes alcooliques qui abusent souvent financièrement de leurs parents âgés pour réussir à avoir de l'argent, au fond, pour acheter leur drogue, pour aller jouer à des jeux d'hasard et d'argent. Donc, il y a toutes sortes de relations possibles au sein de nos proches, c'est souvent au sein des familles, des gens de tous les âges. Ceux dont on parle le plus souvent, ce sont les couples et les adolescents, mais ce n'est pas uniquement eux qui vivent cette réalité d'être avec quelqu'un que l'on aime et qui a des difficultés avec l'alcool et les drogues. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait prendre soin de soi devant cette personne-là que nous aimons et qui pourtant vit beaucoup de difficultés? Toutes sortes de réactions sont possibles. Je discutais encore cet été avec un ami plutôt, qui a dans son entourage un autre ami lourdement intoxicomane. Lui, son option, ça a été de dire, bien regarde, je ne peux pas m'en occuper, qu'il prenne sa vie en charge. Mais ce n'est pas qu'il ne l'aimait pas, on entendait bien dans son propos qu'il était attaché à cet ami-là, mais là, il était débordé, puis il se disait, bien moi, je ne peux pas m'en occuper. Alors, c'est une possibilité, est-ce qu'on se détache, puis on laisse l'autre aller? Pour dire, bien je vais m'occuper de moi, puis je vais prendre soin de moi. Surtout quand c'est de notre famille proche, ça devient un enjeu important. On se souvient lorsqu'on vient de voir tout le poids de la vie avec ces gens-là, alcooliques, toxomanougeurs, à un moment donné, les proches ont envie d'éguerper, puis de dire, bien moi, je vais m'occuper de moi. D'autres vont dire, j'essaye si fort de le changer. J'ai tout essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour pouvoir l'influencer, en espérant qu'ils se réveilleraient et qu'ils diraient, il faut que je fasse quelque chose. Et souvent, quand on entend et qu'on reçoit les membres de l'entourage, on a ces deux éléments-là. Puis les gens aussi, ils ne savent pas où aller, ils ne veulent pas tout à fait abandonner la personne, mais en même temps, ils sont tannés, puis ils ont envie de prendre soin de soi. Ils sont pris dans ce dilemme-là. Est-ce qu'on doit prendre distance et se dire qu'on n'y peut rien tant qu'il n'a pas frappé le fond du baril? Expression très connue, hein? Laisse-là aller, il faut qu'il vive plus de souffrance avant qu'il se décide. Mais est-ce vrai? Ou est-ce qu'on doit faire des efforts pour tenter de changer l'autre? Au fond, probablement qu'il n'y a pas une seule réponse. Il y a probablement plusieurs réponses possibles. Dans certains cas, il vaut mieux prendre distance. Pourquoi? Parfois, dans des situations où il y a de la violence importante, il devient parfois sage de s'éloigner. On ne peut plus aider, on ne peut plus venir en aide à la personne, c'est trop difficile. Parfois aussi, il y a des membres de l'entourage qui se sont tellement brûlés auprès de ce proche toxicomane qu'ils ne ressentent plus d'attachement. À l'intérieur, ils ont l'impression d'un vide. Ils l'ont déjà beaucoup aimé, mais maintenant, un élastique s'est brisé. Dans ces situations-là, on peut très bien comprendre que les personnes prennent distance. Ça peut être un choix tout à fait adéquat. Dans d'autres situations, la personne décide de rester proche. Parfois, parce que ce sont des gens qu'on aime très fort, et qu'on tient à eux énormément, que ce soit des enfants, des conjoints, des parents. Les parents tiennent extrêmement longtemps auprès de leurs enfants. On comprend, le lien d'attachement est fort. Parfois, il est impossible de se séparer de cette personne. Il y a des conjoints et conjointes qu'on a rencontrés qui ne peuvent pas partir. Soit qu'elles n'ont pas d'indépendance financière. Parfois, elles ne sont pas capables de s'en aller pour toutes sortes de raisons. Elles sont, entre guillemets, « prises » dans cette situation-là. Il n'y a plus nécessairement d'amour envers leurs partenaires, mais elles se sentent prises. Mais en même temps, elles sont ambivalentes. Dans ces situations, on peut parfois influencer l'autre quand même. Quand on décide de rester, il faut quand même ne pas s'épuiser parce que notre capacité d'influencer est possible. Il y a une capacité d'influencer, mais ce n'est pas aussi efficace que le frère André. Alors, que disent les proches qui viennent consulter dans les services spécialisés en dépendance? Il y a quelques années, on a interrogé plusieurs proches qui arrivaient dans le centre de traitement. Ici, le centre de réadaptation en dépendance de Québec, qui maintenant est à l'intérieur du grand CIUSSS. Et les gens nous disaient, « Bien, moi, je viens consulter parce que je veux apprendre à mieux intervenir. Je veux faire quelque chose auprès de cette personne-là, auprès de mon enfant, de mon adolescent, auprès de mon conjoint, de ma conjointe, auprès de mon père âgé. Je veux faire quelque chose. » D'autres disaient, « Je veux comprendre. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. » D'autres disaient, « Je veux être plus habile relationnellement. » Donc, ça ressemble au premier. Et d'autres disaient, « Je veux aller mieux. » Mais on voit que plusieurs veulent apprendre à mieux interagir. Bon, on vient de faire le tour. Qu'est-ce qu'on sait depuis 50 ans au sujet de « Comment peut-on le mieux possible aider les personnes membres de l'entourage? » C'est ça qu'on va faire dans la deuxième partie de la conférence. On va regarder qu'est-ce qui existe. Si vous avez un cancer, par exemple, vous aimeriez que votre médecin vous dise, « Bon, je vais vous expliquer les meilleurs traitements que l'on connaît, les meilleures interventions, qu'est-ce qu'on connaît de mieux. » Eh bien, c'est pareil dans notre domaine. Il y a des choses que l'on connaît qui fonctionnent mieux, des choses que l'on sait qui sont un petit peu moins bonnes. On va faire le tour sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour aider les membres de l'entourage qui ont un proche, qu'ils aiment. Ils ont décidé de ne pas prendre distance, probablement, puis qu'ils veulent faire quelque chose. Allons voir vers ce qui existe. On va nommer quelques interventions, puis on va évidemment prendre plus de temps sur la quatrième. Mais on va nommer les autres parce qu'elles existent, il faut les connaître. Donc, il y a le mouvement Alainon, mouvement extrêmement intéressant. Il y a eu une intervention de l'Institut Johnson. vous avez probablement qu'une portion d'entrevues ont déjà vu un reality show, je cherche le nom français, une émission dans laquelle, en tout cas, je vais vous en parler, on illustre cette intervention-là. On ne parlera pas beaucoup des modèles numéro 3, puis on va aller vers le dernier, Kraft, qui n'est pas une sorte de fromage, malgré le son, qui est une intervention nouvelle, qui est très intéressante, pour laquelle plusieurs intervenants de la région ont été formés. Deux mots sur Alainon. Alainon, qui est bien connu, un excellent mouvement, qui invite les membres de l'entourage à se rencontrer dans le format alcoolique anonyme, avec 12 étapes, donc qui offre beaucoup de soutien pour améliorer le bien-être du membre de l'entourage, l'aider à prendre distance, puis accroître sa capacité à prendre soin de soi. Donc, ce sont des rencontres de groupe où les gens parlent d'eux-mêmes. Il y a du parrainage possible, donc quelqu'un d'expérience, plus vieux dans le mouvement, qui accompagne, qu'on peut appeler à toute heure du jour souvent, et des lectures qui sont fournies. Alainon, on invite la personne à se détacher. Puis, il y a une certaine sagesse là-dedans. On dit, nous avons, dans les règles, on apprend que les gens disent, nous n'avons pas causé la maladie de l'alcooliste. Évidemment, ce n'est pas de ma faute si la personne est toxicomane. Je ne peux pas la contrôler, ce qui ressemble beaucoup à leur expérience, qu'il n'y a pas de traitement de cure pour l'alcooliste, puis nous ne pouvons pas le guérir. Nous admettons que nous avons été affectés par cette maladie, puis seuls, nous ne pouvons rien faire pour surmonter les conséquences. En fait, nos tentatives pour exercer un pouvoir sur l'alcool ont rendu notre vie incontrôlable. Alors, c'est un point de vue. Dans certaines situations, c'est tout à fait vrai. Dans d'autres, ce n'est pas toujours vrai. Mais, de toute façon, le mouvement Al-Anon a aidé beaucoup de monde et continue d'en aider. Puis, c'est très, très important que ce mouvement-là puisse être sur pied parce qu'ils offrent du soutien aux gens à toute heure du jour. À chaque jour, il y a des groupes Al-Anon auxquels vous pouvez aller. Vous allez sur le site web, vous trouvez comme membre de l'entourage, puis vous rencontrez là des gens qui vivent une situation similaire à la vôtre, quand on est membre de l'entourage, qui peuvent parler de ce qu'ils vivent. Évidemment que toutes les études démontrent qu'Al-Anon augmente le bien-être des gens. Donc, les gens qui vont là vont mieux. Ça les aide vraiment. Donc, moi, j'encourage beaucoup les gens à y aller. Mais, c'est sûr que ça ne fait pas changer le toxicomane parce que là, on apprend à s'en détacher, on prend distance. Évidemment, ça ne fait pas changer la personne toxicomane ou alcoolique. Il y a un monsieur, à un moment donné, qui a dit, un médecin, qui a dit, bien là, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas de pouvoir sur le proche, sur la personne, excusez-moi, alcoolique, toxicomane. C'est faux. On est capable d'avoir un impact sur lui. Puis, je vais vous le prouver, on va mettre sur pied une intervention. Puis, le nom génial, il l'a appelé l'intervention. Alors, l'intervention est une rencontre où les membres de l'entourage se rencontrent à l'insu de la personne alcoolique toxicomane. Ils se préparent avec un intervenant à lui dire comment il vive le fait qu'il est toxicomane. Alors, qui d'entre vous ont vu l'émission télé à ce sujet-là? Quelques personnes dans la salle. Donc, mes étudiants disent toujours, « Hey, Joël, on a vu ça à la télévision. » « Ouais, vous avez vu ça à la télévision, elle est pas mal bon. » Alors, on voit de tout à la télévision maintenant. Alors, donc, la personne toxicomane est conviée à une rencontre. Elle ne sait pas où elle s'en va. On lui dit n'importe quoi, viens, une petite sortie. Puis là, elle arrive dans une salle et, oh, en ouvrant la porte, sa famille est là. Ses enfants, sa femme, son frère, je ne sais pas qui, sont souvent cinq, six, sept personnes. En cachette, ils ont préparé une valise qu'ils ont mis en arrière parce qu'ils ont prévu déjà la place dans le centre de traitement. Et là, il s'assoit. Le thérapeute l'invite à s'asseoir, etc. Puis, chaque personne va lui dire, par exemple, admettons qu'il s'appelle Gaston, vont lui dire, bien, Gaston ou papa, selon le rôle de chacun. Moi, j'ai trouvé très difficile que tu prennes, par exemple, que tu boives beaucoup tous les soirs. J'aimerais ça être plus proche de toi. J'aimerais ça, par exemple, passer du temps pour jouer avec toi. J'ai aujourd'hui 15 ans, mais je n'ai pas de souvenirs d'avoir joué avec toi. J'en viens, je t'ai beaucoup aimé. Puis, aujourd'hui, c'est drôle, là-dedans de moi, j'ai l'impression que je me sens loin de toi puis que je me demande si tu es mon père. Mais j'aimerais bien que ce soit différent. Puis, pour ça, j'aimerais que tu arrêtes de boire. Alors, imaginez la personne alcoolique qui arrive là, qui, par exemple, n'a jamais vu venir la soirée. Puis là, ses proches lui disent des choses comme ça. C'est très, très, très confrontant. C'est positif, par exemple. Et là, chacun, à tour de rôle, dit ce qu'il leur dit. Ça fait que les gens ont été bien préparés. Ce n'est pas une volée de bêtises. C'est quelque chose de constructif, bien dit à la personne. Et donc, la personne alcoolique toxémane doit recevoir tout ça. Ça fonctionne. C'est intéressant. On dit que lorsque la personne alcoolique toxémane accepte de venir à la rencontre, dans 90 % des situations, elle va entrer en traitement et va changer. Notre difficulté, c'est que plusieurs, lorsqu'ils entrent, se choquent, font une crise, ressortent, s'en vont, ne restent pas à la rencontre. C'est très difficile d'emmener pour vrai les personnes à cette rencontre. Puis, on peut comprendre. C'est vraiment une très, très, très forte confrontation. Donc, bonne intervention, mais assez difficile d'emmener. Puis, souvent, même la famille décide à la fin de ne pas faire la « blind date ». La rencontre décide de se retirer. Ils disent, non, non, il va se choquer. On le connaît, on le connaît, Gaston, tu ne l'as pas vu garrocher la table l'autre fois. Non, on ne fera pas ça. Mais, en tout cas, ils font quand même les rencontres. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça fait du bien à la famille, par contre. Ils se sont rencontrés, ils ont parlé ensemble de ce qu'ils vivent. C'est très positif. Mais, la rencontre finale, elle est extrêmement difficile. J'épargne toutes sortes de petites versions intermédiaires qu'il y a eues. On arrive aujourd'hui avec un programme qu'on appelle le CRAFT, qui, en français, on dirait une approche de renforcement de la communauté. Donc, on renforce la famille, puis on entraîne la famille à faire des choses qui vont être utiles pour aider la personne alcoolique, toxomane ou joueur pathologique à changer. Deux ou trois grands objectifs. Le premier, c'est d'aider la personne, le membre de l'entourage, à aller mieux. On vise à ce qu'elle aille mieux. On ne veut pas l'inviter juste pour influencer la personne toxomane. Le premier objectif, c'est qu'elle aille mieux. Le deuxième, bien oui, on va l'aider à influencer la personne alcoolique, toxomane ou joueur pathologique, pour qu'il rentre en thérapie et ou, évidemment, réduise sa consommation ou son recours au jeu d'hasard et d'argent. Prendre soin de soi. Vous avez tous une petite feuille sur votre table. Est-ce que quelqu'un m'en donnerait une copie qui traîne? Merci beaucoup. Qu'on a appelée « Échelle du bonheur ». Qu'est-ce que c'est ça? Alors, typiquement, on fait ça avec les membres de l'entourage. On les invite à remplir cette feuille-là. Vous pourrez le faire ce soir chez vous. Vous pourrez la photocopier avec les gens qui vous entourent. On demande à chacun de cocher dans les sept derniers jours, depuis une semaine environ, où est-ce que tu te situes par rapport à chacune de ces dimensions-là. Par exemple, ta santé physique générale. Est-ce que tu es complètement malheureux, malheureuse de ta santé physique actuelle ou complètement heureuse? Et là, les gens descendent de la feuille. Ma santé psychologique, ma vie amoureuse, ma sexualité, ma relation avec mes enfants. Bon, si ça ne se prête pas, on peut sauter la ligne ou cocher « Na » à la fin. avec les relations avec les autres membres de ma famille, mes amitiés, mes habiletés relationnelles, mes loisirs, travail, études, finances, etc., vie spirituelle et bonheur global. Donc, les gens, les membres de l'entourage s'évaluent sur comment je vais, moi, dans différentes dimensions de la vie, de ma vie. Ensuite, on regarde ça avec les personnes et on leur demande « Qu'est-ce qui va bien? Quelles sont les sphères de ta vie qui vont bien? » Parce que ça, c'est une ressource, c'est une force. Puis ensuite, on demande à la personne, bien, concrètement, dans les trois prochains mois, quels seraient les domaines où tu penses que tu pourrais t'améliorer, les domaines qui te feraient le plus de bien d'améliorer, où tu penses que tu es capable de faire quelque chose, tout en se demandant, bien, m'améliorer, ça veut dire quoi? Les gens, on les invite à être très concrets. Je ne passais pas beaucoup de temps là-dessus, mais on y passe passablement de temps dans les rencontres avec les personnes pour qu'ils développent cette capacité-là de prendre soin de soi. Ils en ont déjà des capacités de prendre soin de soi. Il y a des sphères qui vont bien, etc. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer, etc.? Parce que parfois, ils sont trop centrés sur la personne alcoolique, toxiquement, ou joueurs, et ils ne prennent plus assez soin d'eux. Encore des gens que je vois actuellement, la conjointe d'un joueur est épuisée, elle est fatiguée. On a regardé, là, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour prendre soin d'elle? C'est très important. Si elle s'épuise, ça ne donnera rien de bon. Ce n'est pas une bonne idée de s'épuiser. Vaut mieux en faire un peu moins, mais rester en santé, rester psychiquement équilibré. Donc, un travail important, que je résume brièvement, mais où on prend le temps de faire ça. Donc, vous le ferez avec la petite feuille si ça vous intéresse. C'est un de ces soirs où vous ne vous endormez pas. Vous sortez votre petite feuille, tu dis, tiens, là, si ma feuille vous endort en dedans de deux minutes, c'est un bon traitement de l'insomnie, mais je ne serai pas très fier. Bon. Ensuite, quelque chose dont je vais parler plus longuement parce qu'on n'en parle pas suffisamment, comment peut-on influencer la personne dépendante? On va parler brièvement de six étapes. Comment peut-on comprendre mieux pourquoi cette personne-là consomme de l'alcool ou des drogues ou utilise des jeux d'argent, d'hasard et d'argent? On va dire un petit mot rapide sur la violence. Comment mieux communiquer? Éléments fondamentaux, dès qu'on veut avoir un impact sur quelqu'un, il faut réfléchir à la façon dont on va lui parler. C'est très, très, très important. Puis ensuite, trois stratégies. Que peut-on faire pour renforcer la sobriété de ce proche? Comment instaurer certaines conséquences négatives? Ce n'est pas des punitions, mais quand parfois on a des gestes qui sont inadéquats, c'est correct que les gens vivent les conséquences négatives de leurs gestes. C'est une façon d'apprendre. Si on n'avait jamais été brûlés par la chaleur, on ne saurait pas que le feu brûle. Alors, il y a quelque chose de bon de vivre certaines conséquences négatives du moment qu'elles ne sont pas trop sévères et pas dangereuses. Et ensuite, comment inviter la personne à aller en traitement si à chaque étape, elle n'a pas décidé de changer? On sait que la moitié ou deux tiers des personnes dépendantes à l'alcool ou aux drogues entrent en traitement lorsque le proche s'engage dans une démarche comme celle dont on parle, le CRAFT, donc s'engage lorsque le proche devient systématique dans ses efforts, réfléchit à comment il va interager, comment il va influencer. On réussit à faire en traitement la moitié ou au tiers des gens. On a fait un essai ici avec les centres de la région de Québec, puis 58 % des conjoints toxiquement de femmes et hommes qui, eux, sont venus en traitement ont entré en traitement. Ils sont allés se faire traiter pour leurs problèmes d'alcool et de drogue. Ça fonctionne tout aussi bien auprès de conjoints, parents, frères, sœurs, mais on s'aperçoit qu'on a des taux de succès encore plus élevés auprès des parents. Pourquoi? Probablement parce que les parents persistent plus longtemps. Il est plus rare qu'un parent dise « je ne veux plus, moi, parler à mon fils, à ma fille ». Plus souvent, par contre, un conjoint ou conjointe va dire « je mets fin à cette relation-là ». C'est normal. Même si la personne alcoolique ou toxicomane ou joueur pathologique n'entre pas en traitement, on s'aperçoit que d'avoir fait tous ses efforts augmente aussi le bien-être de la personne membre d'entourage. Elle a fait des efforts pour augmenter son bien-être, mais aussi de mieux comprendre, de développer ses habiletés pour interagir avec la personne alcoolique ou toxicomane, augmente son bien-être. comprendre. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre, puis c'est là qu'on aide les membres de l'entourage à comprendre, que l'usage d'alcool, de drogue ou l'usage excessif des jeux d'hasard et d'argent n'est pas dû au hasard. C'est quelque chose qui a une explication. Cette personne-là aboie tous les soirs excessivement. « Pourquoi? » Il y a des réponses au « Pourquoi? » Si vous arrêtez, dans ma famille, j'ai eu des gens alcooliques, et je me souviens, assez jeune, de leur avoir demandé « Pourquoi tu bois? » La personne, après avoir tourné en rond, puis que je l'ai suivie partout dans la maison en la talonnant, puis là, je voyais la sueur monter chez la personne que j'aime bien, par contre, me répondre toutes sortes de choses, mais finir par me dire « Joël, je ne le sais pas. » Ah, ça, c'est une bonne réponse. Je te crois. Je te crois que tu ne le sais pas. Et c'est souvent la réalité de la plupart des personnes alcooliques, toxicomanes ou joueurs. Ils ne savent pas pourquoi ils ont cette envie folle et impossible à contrôler, d'utiliser ces substances ou de continuer à dépenser tant que ça dans les jeux d'hasard et d'argent, alors que ça brise leur vie familiale. Donc, on ferait ça avec le toxicoman, s'il vient en traitement, mais là, il ne veut pas, puis il ne vient pas. Puis là, on a un membre de l'entourage qui, lui ou elle, est motivé à faire quelque chose. Puis, il ou elle le connaît très bien, beaucoup plus qu'il le pense. Puis quand on les fait parler, ils en savent beaucoup de choses sur pourquoi possiblement ils consomment. Puis là, on leur demande, « Bon, bien, parle-moi d'une fois où il se met à boire. » Puis là, il raconte la situation. Puis là, on s'aperçoit, puis on lui dit, « Mais pourquoi tu penses qu'il boit dans la situation? » « Ah, il est tellement nerveux. Tu ne le vois pas quand il revient de l'ouvrage, il est bling, il shake, puis il avait hâte de l'apprendre, ça vient. » Puis la première, elle rentre en « s'il vous plaît. » Puis la troisième, là, il commence. La troisième, il prend souvent un grand respect, puis là, on dirait que là, il commence à se calmer. « Ah, il est tendu, il est stressé, il est nerveux. » L'alcool vient l'apaiser. « Ah, elle savait au fond. » Mais là, on reprend une autre situation de consommation, puis on trouve des constantes. Puis là, la personne se met à comprendre que, « Ah, avec les substances, l'alcool, les drogues, ou avec les jeux d'azard et d'argent, cette personne-là gère quelque chose de difficile à gérer. Elle prend soin d'elle, elle ne prend pas soin d'elle de la bonne façon, on est d'accord. Mais son intention, c'est probablement de prendre soin d'elle, avec l'alcool, avec les drogues, avec les jeux d'azard et d'argent. Mais pas de la bonne façon, évidemment. Alors donc, il y a des bénéfices. Il y a des bénéfices à ce qu'il fait, ça l'apaise, ça le calme. Mais évidemment qu'il y a beaucoup de conséquences négatives. Donc, on les comprend. On comprend que ces comportements-là sont prévisibles, puis que peut-être c'est un moyen pour répondre à un besoin. Mais ce n'est pas le bon moyen. Et que peut-être que le membre de l'entourage peut agir pour aider à trouver de nouveaux moyens pour répondre aux besoins de la personne alcoolique toxiquement. Là, vous allez me dire, Joël, c'est fatigué en tambour de nôtre, je suis ton affaire. Aïe, il peut-tu se prendre en charge? On peut-tu y botter le derrière et qu'il fasse quelque chose? C'est encore moins qu'il faut qu'il fasse quelque chose? C'est encore moins qu'il va être obligé de faire des efforts. Lui, il ne fait rien. Il est beau et quand même bon. Puis là, moi, tu me demandes de faire des affaires. Alors, cette réaction-là, les gens, on la voit souvent. Ils sont choqués qu'on leur dise, bien, tu pourrais faire quelque chose. Encore moins. C'est sûr, si tu décides, c'est possible que tu n'embarques pas là-dedans. C'est possible. On comprend. On comprend que tu sois exaspéré et qu'il ne t'en puisse plus. Par contre, peut-être que ce qu'on va faire, c'est t'inviter à le faire différemment. Ça fait longtemps que tu fais quelque chose. Mais là, tu fais de façon systématique toujours la même chose, de façon très structurée. Presque toujours, la réponse est non. Mais les gens pourraient décider de ne pas poursuivre. Bon, un mot sur la violence, c'est que c'est sûr, quand on entreprend ce processus-là avec les personnes, il faut être vigilant à ce que ça ne suscite pas de la violence. Dans tous les essais qu'on a faits, il n'y a pas eu de situation de violence. Mais on y est vigilant parce que le proche alcoolique toxomène, qu'il soit adolescent, qu'il soit adulte, peut très mal réager s'il a l'impression qu'on lui met de la pression, surtout si c'est mal fait. Puis certains sont assez violents en soi. Donc, peut-être qu'avec certaines personnes, on déciderait de ne pas entreprendre un processus comme ça. Il faut y faire attention. Mais nous, ça ne nous est pas arrivé qu'on décide de ne pas entreprendre le processus jusqu'à maintenant. Bon, une des choses fondamentales qu'on, au-delà de comprendre, une des choses rapidement à laquelle on invite la personne de mon entourage, c'est de travailler comment elle va dire les choses. Vous savez, si on est en interaction, vous et moi, et que je vous dis « Hey, mon sang dessin, tu pourras-tu faire quelque chose? » Levez la main, ceux qui ont envie de travailler avec moi quand je dis ça. Il n'y a pas un humain qui aime se faire parler comme ça. On est tous comme ça. L'humain, en soi, veut la dignité, veut le respect. Et nos messages, lorsqu'on vit avec quelqu'un qui vit des difficultés très importantes, on est tanné, on est exaspéré. Il se peut que nos messages soient rendus dénigrants. Ça se peut que dans notre façon de dire l'affaire, ça veut dire que l'autre n'a vraiment pas d'allure et qu'on ne s'en peut plus de lui. Et on comprend. Mais ce n'est pas efficace. Pas du tout. Donc, première chose qu'on aide quand on aide la personne, c'est de cesser de dénigrer, cesser le dénigrement. Vous savez, là, c'est très difficile d'arrêter de se faire dénigrer quand on est habitué de se faire dénigrer. Quand on est habitué d'avoir des bêtises régulièrement et que quelqu'un, tout à coup, il est faim, qu'est-ce que c'est ça? Il y a une poigne là-dedans, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça déstabilise le membre de l'an... Ça déstabilise la personne toxicomane, alcoolique ou joueur pathologique. Ça les déstabilise vraiment. Une des personnes qu'on... Il y a des cliniciens qui sont dans la salle qui ont été dans un projet qu'on a mené. Puis, je me souviens très bien d'une situation clinique où ça a été l'intervention majeure, là. Aider la conjointe à cesser le dénigrement. Puis, ce n'était pas facile parce qu'elle était très choquée. Puis, on la comprend qu'elle est très choquée. Elle a raison. Mais là, il faut qu'elle cesse le dénigrement. Ça l'a complètement déstabilisé son partenaire, mais surtout, ça l'a amené à de l'ouverture. Il a, à partir de ce moment-là, il a accepté de l'écouter. Bon. Alors, pour faire un message, puis je passe très vite là-dessus. Tout le monde a des petits cours à ce sujet-là, puis vous aurez ça si vous voulez revenir là-dessus. Mais, on invite les membres de l'entourage à faire un message bref. Pas une longue homélie. Désolé Jacques. Mais, ça doit être très bref. Ça doit être positif. C'est-à-dire, centré sur ce que je voudrais qui se passe et de reconnaître les événements. On doit se référer à des exemples concrets. On doit nommer nos émotions. Et, on doit présenter une phrase de compréhension. Je vous donne un exemple. Elle, là, son conjoint, il boit pas mal quand il revient de l'ouvrage. Puis, il est dans son garage. C'est un gars, puis son garage. Puis, elle a les petits. Il a les devoirs. Puis, il a le repas. Là, un soir, la stand, elle a dit, « Aïe, mon paresseux, là, il sera temps que tu te grouilles là-derrière. » Est-ce que vous lui auriez donné une bonne note sur son message? Mais, on est empathique envers elle. On aurait envie de dire. Mais, vous savez, si elle lui dit, par contre, « Serge, quand tu es dans le garage, sur l'heure du souper, puis que tu bois, puis que moi, je suis dans la cuisine, puis que je fais le repas, puis que j'essaie d'aider notre plus petit à faire ses devoirs, moi, je trouve ça difficile. Je deviens fâché contre toi, parce que j'ai l'impression que tu ne prends pas ta part. Mais, je comprends que tu es fatigué, puis que ça te fait du bien d'être dans le garage. » Est-ce qu'elle aurait amélioré son message? C'est quoi l'effet que ça vous fait? Quelle est la différence entre les deux messages comme impact? Il y en a un qui se prend mieux. Un, il y en a un qui explique mieux la situation. On comprend mieux. Mais, ce n'est pas facile, parce que quand on est chargé émotivement, les petits messages à Joël, on a envie de les envoyer promener. On a envie d'y dire ces quatre vérités. Mais, ce n'est pas efficace. C'est pour ça qu'il faut que les gens viennent, puis avec l'intervenant, l'intervenante, ils pratiquent. Puis là, dans la rencontre, on pratique ensemble. Comment tu vas lui dire? On va pratiquer. Ensuite, on va aider la personne à renforcer les comportements de sobriété. Puis, après ça, elle va arrêter de renforcer, peut-être, des renforcements qu'elle faisait, ou qu'il faisait, des comportements de consommation. Renforcer les comportements de sobriété. Qu'est-ce que c'est? Reprenons notre Serge qui arrive dans le garage. Il arrive de travailler, il s'en va dans son garage, il prend de la bière, puis c'est comme ça que se passent ces soirées. Une fois de temps en temps, il y a un soir qui n'en prend pas. Puis là, lui, il y a une petite place dans la cave, il fait des haltères, il s'entraîne, son petit vélo, ça lui prend ce jour-là, que c'est comme le jour de l'an, si les bonnes intentions reviennent. Alors, sa conjointe, puis ça fait longtemps qu'il dit à sa conjointe, « Hey, ce sera le fun qu'on s'entraîne ensemble. » Elle n'aime pas plus que ça, s'entraîner. Elle aime faire d'autres choses. De toute façon, elle se trouve pas mal occupée. Mais là, elle se dit, « Oui, check bien ça. » Alors, elle invite son Serge à aller s'entraîner le soir. Elle dit, « Serge, regarde, tu t'entraînes le soir, moi, il allait avec toi. » Qu'est-ce qu'elle fait? Il faut qu'elle fasse attention. Par exemple, il ne faut pas que Serge aille boire avant. Elle va faire de l'entraînement avec lui si Serge ne boit pas. Puis, elle va lui dire, « Serge, moi, ça fait longtemps, je te le dis, je trouve que tu bois trop. » « Mais regarde, si un soir, tu arrives, tu veux t'entraîner, puis si tu ne bois pas, regarde, je m'entraîne avec toi. » « Hein, t'aimerais ça que je m'entraîne avec toi? » « Bien, je vais y aller. » Alors, elle va aller s'entraîner avec son Serge. Elle va ainsi renforcer les comportements de sobriété. Je passe par-dessus toutes sortes de petits détails. Je vous ai amené de la lecture. Je sais que vous étiez tanné de faire des sudocus et autres choses du genre. Je vous ai amené de la lecture. Dans une étape subséquente, la même conjointe, ça fait que là, elle va faire ça un bout de temps. Puis, elle va renforcer toutes sortes de comportements de sobriété, de toutes sortes de façons simples. Il ne faut pas que ça coûte cher. Il faut qu'elle puisse faire ça aisément. Puis, on se rappelle que les mots sont les meilleurs renforcements. « Je suis assez contente, tu n'as pas bu à soir, on a une belle soirée, moi, j'aimais ça. » Les mots sont les renforcements les plus puissants. Les humains, l'engrais pour bien aider un humain à croître, sont les renforcements verbaux. Donc, l'humain carbure à ces renforcements-là. Parfois, c'est suffisant. Jusque-là, ça a été assez pour que les personnes arrêtent ou décident d'entrer en traitement. Parfois, pas. On va faire une étape supplémentaire, deux étapes supplémentaires, où la personne va instaurer des conséquences négatives. C'est-à-dire que lorsque le proche, l'adolescent, par exemple, qui va se remettre à consommer trop de cannabis, trop de potes, les parents vont enlever des renforcements, vont enlever quelque chose qui fait plaisir. Ça, la plupart des gens comprennent bien ça. Ce n'est pas difficile, mais ce qui est difficile, c'est d'être constant. C'est de toujours faire la même chose. Il faut commencer quand même par les renforcements positifs. Il faut d'abord commencer par instaurer quelque chose de positif lorsque l'adolescent ne consomme pas. Mais ensuite, lorsqu'il consomme, puis on va lui avoir dit, on va avoir utilisé nos habiletaires à la communication, pour lui expliquer le mois, c'est très important que tu réduises ta consommation. On en a parlé, puis je t'en parle, puis il y a une discussion, un dialogue qui va s'ouvrir, évidemment. Mais lorsqu'il y aura consommation qui va se réinstaller, le parent va retirer certains renforcements. Ça peut être des renforcements simples, comme l'allocation qui est à te louer à chaque semaine. Ça peut être de ne pas prêter l'automobile. Différents renforcements de ce genre-là peuvent être retirés. Je passe quelques diapositives. Je suis très énervé. Je n'ai fait vraiment beaucoup. Je pensais qu'on avait la soirée, moi. Alors, on va aller parfois à des renforcements. J'achève dans deux minutes. Ne craignez pas, j'arrête. Alors, on peut aller ensuite à des renforcements plus importants. Alors, notre adolescent, ça se peut qu'on a fait ça, on l'a renforcé positivement, on a retiré quelque chose qui lui fait plaisir. Mais s'il y a un soir qu'il ne consomme pas, on redonne ce qui fait plaisir, évidemment. Mais là, ça ne marche pas. Il continue à consommer beaucoup. Le conjoint continue à consommer beaucoup. Le père âgé continue à consommer beaucoup. Alors, il y a un adulte comme moi qui va arriver chez son père et qui va lui dire, « Là, père, ça fait plusieurs semaines que tu me vois aller et je t'avais dit, si tu ne bois pas, je vais venir avec les enfants et on va aller à la pêche avec mon petit gars ou avec mes petits gars et si tu as bu, par contre, oublie ça. » Mais là, ça n'a pas marché. Ça fait plusieurs fois que j'arrive et tu as quand même bu. Moi, je ne veux pas que mes enfants voient le grand-père comme ça. Là, pour le prochain deux mois, oublie ça. Je ne viens plus avec tes enfants. Je vais venir te voir moi tout seul, c'est correct, mais je ne viens plus avec les enfants. Donc, ce n'est pas pour toujours, mais on voit que la conséquence est à plus long terme, une conséquence plus importante. Autre chose que l'on va faire, on va laisser vivre les conséquences naturelles aux membres de l'entourage. Vous savez, quand on apprend ou on fait quelque chose dans la vie et qu'il y a une conséquence négative, on apprend quelque chose. Alors, si à chaque fois que la personne alcoolique toxomène de notre famille ne peut pas se lever le matin pour aller travailler, ou il ne peut pas aller à l'école, puis qu'on appelle le boss, « Hey, il y a une gastro, tu n'as pas vu ça dans la famille, la gastro, c'est sévère, il ne peut pas aller travailler. » Est-ce qu'on lui rend service? On ne lui rend pas service. À moins que le fait qu'on dise ça, ça lui fasse perdre son emploi, puis s'il perd son emploi, la famille n'a plus de revenus, puis que la famille est dans la difficulté, là, on ne fera pas ça. S'il faut protéger la sécurité de la famille, on va d'abord protéger la sécurité de la famille. Mais, si on sait que ça n'aura pas des conséquences autres que qu'il ait honte et qu'il se prenne en charge, on va s'arranger pour qu'il vive ses conséquences. Et, à la fin, on va faire toutes ces choses-là, c'est difficile. On s'imagine, là, un membre de l'entourage qui fait toutes ces choses-là, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, c'est pas simple, c'est très… ça demande beaucoup de courage pour les membres de l'entourage d'entreprendre cette démarche, puis on n'encourage pas les gens à entreprendre ça seul, on leur demande, on les invite à aller chercher de l'aide pour le faire, parce qu'il faut être accompagné, parce que ce n'est pas facile. Puis, on leur demande, à la fin du processus, de demander aux membres de l'entourage de rentrer en traitement, puis on va trouver des situations les plus appropriées pour se faire. Une des personnes que l'on voyait, je change toujours un peu la situation, mais bref, elle a attendu que son adolescent, ce choc, veuille tout briser dans la maison, il a tellement perdu contrôle de lui-même, il était sous effet d'intoxication, qu'il lançait les objets dans la maison. Mais la mère n'a pas paniqué, elle a parti son petit appareil, comme on a notre cellulaire, mais sous le mode film, puis elle l'a filmé, son grand adolescent, qui avait perdu le nom. Elle a appelé la police, la police sont venues, deux chars pour la ramasser, il ne s'est pas laissé ramasser aisément. Ils l'ont embarqué, ils l'ont emmené au poste, bon, il a dégrisé, etc. Quand elle l'a revu un soir, dans les jours qui ont suivi, elle a dit, j'ai quelque chose à te montrer. Elle a parti le vidéo, puis elle lui a montré qu'est-ce qu'il avait l'air ce soir-là. Là, lui, il était vraiment mal, tous les voisins avaient vu qu'il était amené par la police, il avait brisé plein de choses à la maison. Elle n'a pas caché le malaise, elle l'a même suscité. Et lorsqu'il a regardé la vidéo, après ça, elle lui a dit, je pense qu'il est vraiment temps que tu rentres en traitement, tu en as besoin. Et c'est un jeune que jamais on n'aurait pensé qu'il entrerait en traitement, il était connu, et il est arrivé, il a fait son appel, il est venu dans les traitements, dans les services. Donc, trouver le bon moment. Mais cette femme-là a fallu la préparer, a fallu travailler avec elle. Quand elle est arrivée, elle était vraiment extrêmement découragée. Je nous emmène à la dernière diapositive. Bref, tout ce que j'ai écrit là. C'est fatigant, les professeurs, ça a plein de diapos. Alors, il faut garder espoir. C'est probablement le message de l'ensemble de ce que j'ai à dire. C'est garder espoir. Mais il faut aussi aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui peuvent nous aider, qui savent nous accompagner pour mieux travailler. Je devrais rajouter ici les coordonnées de la CASA aussi, qui travaillent assidûment. Vous avez les gens du passage aussi. Ici, j'ai mis les numéros de téléphone des établissements publics. On rajoutera sur la diapo les coordonnées de la CASA, entre autres, et du passage. Donc, des établissements qui ont des professionnels bien formés, qui peuvent nous aider à traverser ces étapes. Merci à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada